bonsoir à toutes et à tous alors dans cette ambiance de cocktail et de réjouissance auquel nous associons je vous remercie tout d'abord d'être présente nous nous réjouissons de ce moment qui nous rassemble autour des artistes exposés par le knap sous cet intitulé refaire attention à l'avenir il donne son titre au mur nous exposons pendant toute la foire je vous invite à rendre visite à ce approchage si vous ne l'avez déjà vu pendant toute la foire nous présentons pour la troisième année consécutive à l'invitation de paris photo nous présentons cette fois ci des acquisitions toutes récentes les oeuvres de sebastian righi carlis stein brun gilberto gizas nina perez-glaise et louise des nos qui n'est pas là ce soir qui est au mexique en train de travailler ses oeuvres toutes ses oeuvres ont été acquises l'année dernière par le knap en 2022 et sont à nos yeux représentatifs de notre politique d'achat de notre manière d'enrichir nos collections par de nouvelles acquisitions de patrimonialiser de constituer cette collection vivante qui enregistre année après année la création en france et au delà donc c'est une collection singulière à force notamment d'être très représentative de la photographie contemporaine de son histoire déjà et de son actualité et cette année nous avons choisi de d'exposer quelques unes des oeuvres que nous avons pu acquérir avec le comité d'achat du knap en 2022 à travers quelques éléments qui vous c'est à dire que nous vous proposons sur ce mur et ce soir de parler de la photographie aujourd'hui de la jeune scène photographique française toutes ces artistes toutes ces artistes pratiquant la photographie entre dans la collection nationale leur premier entrée artistes par ailleurs n'ont pas de galerie dans un contexte de foire c'est les choix qui nous ont amené au delà de ce qui qualifie leur travail à vous proposer leur présentation et ce moment de parole et puis d'abord il est rassemble dans la pratique de la photographie c'est à dire de nouvelles manières de pratiquer la photographie d'engager des formes et stratégies documentaires évidemment inédite singulière puisque les artistes pratiquant la photographie aujourd'hui ne travaille pas sûr mais avec avec le monde tel qu'il est avec des déficits de représentation auxquels elle et ils peuvent pallier c'est à dire aller voir ce qui n'est pas représenté par les instances dominantes de représentation en dehors de l'art et donc ces artistes travaillent avec ce qui les constitue leur histoire personnelle ce qui les affecte avec des questions qui leur importent et ce qu'ils font de l'activité artistique dans la relation qui s'instaure entre les artistes et leurs regardeurs la communauté des regardeurs à travers les oeuvres qui portent leurs pensées nous proposer de regarder le monde autre autrement de porter une attention inédite renouvelée au monde que nous habitons auquel nous contribuons par nos actes nos décisions nos gestes au quotidien donc penser le monde ensemble en regardant des images des images qui se construisent dans un temps long qui sont issus de temps de recherche autant que de création les artistes on peut également les envisager comme des chercheurs à plus d'un titre de différentes manières voilà donc bien sûr je pourrais prolonger on pourra y revenir mais ça m'importe beaucoup de partager avec vous cette idée que aujourd'hui en photographie et les artistes de cette génération que vous représentez toutes les quatre et toutes les cinq avec louise propose des contre récits nous amène à repenser nos manières de comprendre le monde réouvrir les imaginaires réouvrir les imaginaires et envisager un avenir dans des temps qui sont ceux d'un monde en friction qui peut être anxiogène si on est un peu trop branchés sur les médias d'information et comme nous le disait notre chère Gilles Deleuze l'art n'a rien à voir avec l'information n'a rien à voir avec la communication si ce n'est à titre d'acte de résistance et cette résistance elle s'exprime avant tout à travers une poétique une poétique qui s'allie à une production de connaissances qui n'est pas adhocte qui ne s'impose pas à nous dont nous pouvons en tant que regardeur nous saisir mieux penser et peut-être agir dans ce monde auquel nous contribuons par nos existences associées en relation alors tout de suite j'aimerais vous proposer cette petite règle du jeu que j'ai proposé auparavant aux artistes bien sûr nous allons parler du travail des unes et des uns mais dans un premier temps je leur ai proposé et merci d'avoir accepté de dans un prétendant pas parler de leur propre travail mais du travail de leurs collègues artistes avec lesquelles ils elles exposent qu'elles ils se connaissent ou pas où est fait la connaissance ces jours-ci devant le mur du CNAP et donc c'est toujours évidemment pour nous très intéressant parler de leur travail mais aussi parler du travail de leurs collègues nous savons plus que tout que les artistes aiment les artistes aiment les leurs collègues les regarder engager la conversation avec d'autres artistes donc c'est ce que je vous propose et puisque Louise Desnos n'est pas là aujourd'hui elle est en train de travailler en me disant je suis vraiment ennuyé parce que j'ai un très beau projet de commande qui m'est proposé au Mexique je suis très content de cette exposition du CNAP après l'acquisition toute récente à l'automne dernier mais m'autorises-tu à ne pas être là je suis partagé je voudrais être là je te prie de transmettre au public de Paris Photo mes excuses mais voilà il faut que j'aille faire mon travail d'artiste au Mexique donc je vais parler un tout petit peu non pas à sa place mais je vais commencer à faire c'est peut-être plus mon habitude que celle des artistes quoique dans bien des endroits vous parlez d'autres travaux que des vôtres avec ces mots à elle aussi et ce que j'en comprends et ça va dans la suite de ma petite introduction sur la question de la relation qui s'instaure entre les regardeurs et leurs images et avec les formes de vie humaines ou autres qu'humaines qui sont représentées par les images des artistes pratiquant la photographie aujourd'hui Louise a fait cette image dans un moment qui n'était pas pensé, pas attendu elle était arrivée quelques temps avant de commencer à travailler au Liban sur une commande et elle avait demandé d'avoir un billet d'avion qui lui permettait de découvrir d'abord le pays à titre personnel avant de faire un travail sur commande et dimanche après midi sur la plage à Beyrouth elle passe un bon moment et puis elle fait la connaissance de Nadine et de sa famille qui comme elle prenait un moment de repos sur cette plage et puis elles engagent la discussion Louise n'est vraiment pas là à ce moment-là pour faire une image elle ne cherche pas à faire une image elle discute et puis à un moment donné dans l'amitié qui s'instaure dans la découverte l'une de l'autre elle décide de faire cette photographie, toutes les deux et je crois que ce très beau portrait l'exprime Nadine contribue totalement à la construction de sa propre représentation elles ont décidé ensemble de faire l'image, bien sûr elle pose dans son regard intérieur elle exprime, je crois, si on peut interpréter son expression une forme de sérénité, de conscience, de l'enjeu qui est de donner une image de soi à une photographe et après la production de cette image elle partage un goûter avec la famille sur la plage et puis ça se prolonge dans un moment de convivialité le soir avec la famille au sens étendu et la très belle convivialité qu'on peut rencontrer à Beyrouth voilà, c'est un moment de rencontre d'abord entre deux femmes aux personnalités différentes aux histoires différentes aux cultures différentes je vous donne la parole maintenant pour vous parler chacune, chacun à votre manière d'une de vos collègues Nina oui, bonsoir je vais parler du travail de Gilberto je vous encourage à aller voir sur le mur où il y a toutes nos images un peu plus loin je suis contente de parler du travail de Gilberto parce que je pense qu'il y a plein de liens possibles avec mon propre travail sur les photographies sur la photographie qui est présentée on voit un homme qui tient un sac qu'il utilise dans son travail si je le comprends bien mais je dis ce que je vois et j'ai le droit de me tromper d'accord ? et qui rejoue en fait une scène de lutte inspirée des images de lutte olympiques dans ce geste et dans cette position qui semble presque être une étreinte en fait d'une certaine façon et qui rejoue aussi toute cette ambiguïté de la violence et de l'amour peut-être voilà rapidement bonjour bonsoir je vais parler du travail de Sébastien qui ce qui m'a interpellé c'est l'effet d'aller chercher un peu la représentation d'un territoire enclavé donc ça s'est passé en Corse je pense que tu nous as raconté que tu es né et que tu as vécu là-bas et qu'après tu as revenu des années après pour porter ton regard photographique et donc c'est une série c'est un ensemble d'images qui interroge en plus cet territoire enclavé entre mer et montagne où la jeunesse se trouve un peu parfois piégée et géographiquement par rapport aux moyens de transport qui sont parfois inexistants et donc c'est toute une recherche par rapport au territoire et comment cette jeunesse essaie oui ou non et peut oui ou non bouger et aller des endroits de vie vers des autres endroits dans les territoires dans l'île si je me trompe il faut l'allumer il n'y a rien à faire bonjour je vais vous présenter le travail de Nina un travail sur la ruralité le monde rural ou sur l'agriculture un travail dans lequel elle fait des mises en scène si j'ai bien compris avec son oncle des images qui aujourd'hui peuvent sembler un peu anachroniques car les objets et les outils très lourds semblent appartenir plutôt au passé voilà ça va alors je vais parler du travail de Carly donc un travail que je viens de découvrir et je vais essayer d'en parler le plus justement possible en tout cas les premières impressions qui me sont venues lorsque j'ai découvert ces images alors lorsque dans ton texte ça parle d'une manière d'utiliser le médium photographique comme un outil neutre et tes images font vraiment référence à une intemporalité il y a aussi ce mélange entre la couleur et le noir et blanc mais lorsque c'est de la couleur c'est une couleur qui est vraiment très subtile et qui pourrait s'apparenter à presque du noir et blanc ou une image d'une seule tonalité et il y a tout de suite une référence qui m'est venue avec un travail de l'art et dans ton texte tu parles du 21ème siècle et finalement il y a cet entrelacement entre les époques dans ces trois images qui sont ici à droite avec la méduse déposée sur ce lit de sable si je ne dis pas de bêtises c'est une espèce qui a connu les dinosaures et sur l'image qui suit avec l'azote qui permet donc de conserver certaines espèces il y a ce jeu d'écho là qui se forme et ensuite le building de Google en Silicon Valley qui est bien présent dans la série mais à la fois mais à la fois une manière très subtile un peu comme camouflée derrière cette scène cette collerette un peu théâtrale d'une scène comme ça d'arbre et par sa façade complètement en miroir un peu ce milieu opaque qui renvoie aussi au mystère des images précédentes merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir décentré par vos prises de parole en parlant de travail de vos collègues j'ai beaucoup apprécié qu'on commence comme ça si plus est on connait la générosité des artistes envers les autres artistes et leur curiosité leurs différents engagements c'est ton cas Sébastien il faut que j'aille sur tes images c'est ton cas Sébastien puisque je ne pensais pas en parler forcément mais tu as créé un micro-festival de photographie en Corse puisque tu es né là et tu es revenu y vivre y travailler et ça c'est une notion une information intéressante pour nous beaucoup d'artistes aujourd'hui créent des événements sont également curatrices curators critiques théoriciennes pratiques la recherche et organisent un micro-festival c'est-à-dire une occasion de rassembler une communauté une génération de la partager avec la communauté des regardeurs et de prendre des positions de dire ce qu'ils aiment en l'occurrence dans le micro-festival que tu organises je ne sais si tu veux l'évoquer mais engageons la conversation sur ce travail aura avec lequel j'ai fait moi-même la découverte de ta recherche lors d'une belle exposition personnelle à la compagnie à Marseille qui présentait de fort belles manières ton travail donc peux-tu nous dire comment tu es revenu finalement à la question au sujet au lieu que tu connais ou que tu as redécouvert dans cette série aura oui alors en fait cette série elle est elle est apparue suite à la fin de mes études où en fait j'ai quitté la Corse à l'âge de mes 17 ans pour rejoindre le continent et pouvoir étudier la photographie et donc à chaque fois que j'avais l'occasion de revenir sur mon territoire natal j'avais un nouveau prisme qui se mettait en place et qui a évolué au fur et à mesure de mes allées et venues et c'est arrivé un peu naturellement huit ans plus tard à la fin de mes études cette envie-là de représenter de documenter de manière à la fois documentaire mais sentimentale des lieux en fait qui m'étaient chers donc je suis un peu retourné voir des espaces plus ou moins confidentiels que mes parents m'avaient fait découvrir plus jeune adolescent ou alors que j'arpentais avec mes amis etc et je retournais en fait leur rendre visite comme s'il s'agissait de vieux amis que j'avais perdu de vue depuis ce temps-là avec cette fois-ci mon prisme de photographe et donc c'est mis en place une sorte de représentation à la fois documentaire pour son appartenance au présent mais aussi poétique ma façon de voir ce territoire où je tourne souvent le dos à la mer ici j'ai les pieds dans le sable sur ces deux images mais j'essaie un maximum d'évacuer ces paysages-là trop largement documentés et faisant référence à une Corse un peu pittoresque pour aller chercher des sujets comme des membres de ma famille ou alors les plantes grasses que nous partions à l'école primaire arrachées puisqu'ils étaient considérés comme des nuisibles et maintenant cette espèce est finalement protégée puisqu'elle s'enracine dans le sédiment rocheux et permet de maintenir ces buttes de sable qui protègent le littoral donc c'est un travail que j'ai débuté en 2019 et qui ne s'est toujours pas arrêté j'ai du mal à m'imaginer en fait l'interrompre je ne sais pas quand pourrait venir le moment d'en faire un livre par exemple mais c'est des images que j'ai tout de même exposées à plusieurs reprises et qui pour moi se déroulent intègrent au fur et à mesure autant d'éléments minérales végétales que je viens photographier comme s'il s'agissait également des membres de ma famille que je confronte comme ici avec ma femme Manon qui se trouve en fait dans un canyon très confidentiel si vous voulez qu'on se passe un peu en famille et où on peut s'y rendre c'est mon oncle qui a fait toute cette forme-là d'un peu arrangement cabane militaire il y a des instruments qui sont cachés dans le sable de quoi faire un feu un barbecue etc et donc c'est vraiment pour moi questionner d'où les choses procèdent d'où je viens qu'est-ce qui a fait que mon regard se place ainsi dans le paysage à droite il s'agit en fait d'un détail sur une petite presqu'île où on se retrouvait quand on était adolescent pour vivre un peu notre histoire amoureuse un endroit caché confidentiel donc c'est toujours ces formes d'isola à l'intérieur même d'un territoire qui souffre déjà d'un double isolat avec la mer et la montagne et donc ce sont toute une série de refuges que je viens photographier et enregistrer pour essayer de présenter de traduire l'insularité comme je la conçois et comme je la vis une forme d'intimité territoriale et en même temps nous regardeurs ne savons pas forcément il y a une sorte de code secret aussi qui légitime non pas qui ne cherche pas à les légitimer par cette histoire personnelle mais qui densifie au contraire l'image et qui lui donne sa nécessité pour toi c'est c'est vraiment des c'est des images que je construis vraiment au compte-gouttes donc à chaque fois il y a aussi une part de moi-même qui est injectée dans les sujets c'est toujours cette part de secret de conserver cette intimité et qui ressort aussi dans les paysages que je vais conserver dans ma série et il y a aussi cette façon de s'inscrire dans dans un territoire finalement qui aurait des similitudes avec d'autres contrées plus lointaines il y a cette notion-là du voyage qui m'a fait beaucoup intéresser adolescent en Corse je voyais le monde à travers les livres la télévision j'ai vu mes premières expositions de photographie par exemple à l'âge de 18 ans donc il y a toute cette forme-là de fantasme autour du voyage du voir une sorte de paysage lointain se trouver directement au pas de ma porte et ce grâce au cadre photographique à ces tranches de réalité à ces cadres serrés dans lesquels je viens ne pas dévoiler le hors-champ et donner aussi une forme d'étrangeté à ces paysages qui pourraient se trouver dans ma Corse natale Le format vertical le choix du format vertical est-ce que tu souhaites en parler ou dans la construction de l'image Le format vertical c'est quelque chose que je n'ai pas choisi comme j'aurais pu par exemple choisir de faire des images en noir et blanc ou en couleur ce n'est pas un choix technique que je me suis imposé mais qui est venu assez naturellement au fil des expérimentations très rapidement lorsque j'étais étudiant je faisais beaucoup d'images à la verticale avec des longueurs focales qui proposent une vision naturelle des choses pour éviter le spectaculaire ou à contrario le téléobjectif le zoom extrême et cette verticalité je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer mais elle me donne une certaine forme de singularité dans ma série et elle vient faire référence à la posture humaine à la si vous voulez au sujet personnage membre de ma famille que je viens confronter avec ces paysages naturels et donc photographier à la verticale où la porte peut devenir un personnage autant que ma femme se trouvant en vis-à-vis c'est très beau de reconnaître aux formes de vie autre qu'humaine une personnalité propre alors ça vraiment ça nous amène toujours dans la suite de l'ordre d'accrochage de gauche à droite du mur ici à Paris Photo le travail de Nina et en te donnant maintenant la parole Nina tu as travaillé de manière très très spécifique en établissant une recherche dans un lieu familial avec ton oncle dans sa ferme oui oui en fait c'est un travail qui a au long cours et là où je te rejoins Sébastien c'est que je ne suis pas sûre que ce travail sera achevé un jour c'est un travail autour de l'exploitation agricole de mon oncle qui est éleveur laitier en Ardèche et c'est un travail qui a une double forme il y a une forme avec une série de photographies un travail artistique théorique qui porte sur les représentations du monde agricole principalement au 19ème siècle et effectivement j'avais à coeur de documenter ce lieu familial qui a nourri qui a construit qui a façonné mon regard photographique mais qui en fait c'est la photographie qui m'a amenée à me détourner d'un intérêt d'abord paysager pour la campagne pour en fait finalement regarder mon oncle au travail et c'est finalement ce qui a motivé ces quatre années de travail avec lui un des points de départ de ce travail c'est cette photographie effectivement cette reproduction des glaneuses que vous connaissez qui est au musée d'Orsay dans sa version plus grande que celle qui est tenue ici dans la main de quelqu'un de ma famille et c'est un peu le double départ de ce travail puisque en fait ce XIXe siècle et cette image et ces représentations-là elles continuent d'une certaine façon de peser sur le monde agricole qui semble toujours en fait enfin mue par ce besoin de raviver une sorte de nostalgie d'un travail une manière de travailler le sol très passéiste alors que ce que représente ce tableau finalement c'est tout autre chose c'est les travailleurs pauvres en fait du XIXe siècle qui viennent glaner après la moisson et finalement la photographie de mon oncle qu'on voit ensuite qui tient le jou les séries qui sont présentées représentent mon oncle et moi aussi d'ailleurs c'est aussi deux images qui vont ensemble où mon oncle devient aussi photographe au moment de me prendre en photographie et c'est tout un jeu d'inversion aussi et de jeu sur qui travaille qui fait quoi et voilà et en fait ces outils-là qui ne sont plus utilisés sur la ferme le jou et ensuite d'autres formes d'outils c'est aussi toute cette histoire agricole tous ces gestes qui sont transmis de génération en génération qui pèsent sur ces photographies j'ai eu pas mal de retours de la violence qu'elles pouvaient évoquer alors j'aimerais juste préciser que ces photographies qui ont été faites en riant beaucoup parce que c'était aussi juste un jeu de dire et si on mettait le jou sur nous pour voir ce que ça fait et d'inverser les rôles que moi je le fasse aussi que mon oncle prenne la photographie et que dans ce dispositif de mise en scène devant cette bâche qui sert de fond et devant laquelle j'ai fait défiler en fait tout du long de ce travail les outils les animaux voilà tout ce qui fait tout ce qui fait qu'un lieu s'écrit et se raconte c'était aussi voilà cette idée de soi-même être acteur voilà les autres photographies qu'on voit aussi et que j'ai appelé danse macabre rejouent cette chose là pour vous raconter un peu plus le travail voilà c'est un non c'est tout c'est pas mal déjà c'est bien non c'est bien ça me suffit pour l'instant de vous raconter ça ça va oui donc c'est le travail parle notamment d'une situation difficile de beaucoup de personnes travaillant en agriculturiste en agriculteur il y a cette notion du contrat qui qui construit plus qu'un fil rouge c'est à dire non pas une position de Bartleby parce que malgré tout l'oncle travaille mais il refuse l'aliénation il continue à travailler dans la relation à un grand groupe agroalimentaire tout en refusant de signer le contrat qui le lit donc en affirmant une liberté oui en fait un autre point de départ de ce travail c'est le moment où j'apprends mon oncle m'apprend qu'il fait plusieurs années qu'il refuse de signer son contrat avec Danone tout en continuant d'honorer ce contrat et Danone continue de venir chercher le lait et cet espace vacant de la signature qui est un qui est un geste fort enfin signé et puis ce que représente la signature ce sont des choses assez puissantes j'ai l'impression que c'est cet espace blanc libre au bas d'un contrat c'est l'espace qui s'est ouvert pour que ensemble on écrive ce travail finalement et et en fait effectivement j'ai l'impression que en lieu et place de ce contrat avec une multinationale il y a eu le contrat qu'on a passé lui et moi de faire ce travail artistique ensemble de un contrat qui n'a pas besoin d'être signé ou d'être écrit un contrat tacite un contrat de confiance un contrat d'amour parce que c'est aussi un travail qui existe parce que on a une on est un oncle et une nièce qui s'aime et qu'on avait envie de faire ces choses là ensemble et c'est aussi c'était aussi une manière de se demander qu'est-ce qu'on écrit sur un territoire quand on ne signe pas au bas d'un contrat est-ce qu'il n'y a pas d'autre forme d'écriture donc un des dispositifs de ce travail ça a été par exemple les tracés GPS que j'ai demandé à mon oncle de s'équiper d'un GPS de randonnée tous les jours pendant plusieurs étés et les tracés produits par ces déplacements me semblaient être une réponse en fait finalement à ces gribouillis faits par les signatures en fait lui c'était des gribouillis à l'échelle d'un territoire à l'échelle de champs d'une exploitation qui venaient comme la signature peut être une preuve être une preuve de son engagement sur un lieu sur une manière de travailler auprès d'animaux dont il s'occupe donc voilà rendre compte d'autre chose et pour revenir au 19ème siècle j'ai été amenée dans ce travail à rencontrer plein de contrats de location de terre au 19ème siècle où là il n'y a pas de signature d'agriculteur non plus parce qu'ils ne savent pas écrire à l'époque donc on signe pour eux et j'ai été confrontée aux premières à des écritures très maladroites de paysans de 1820 qui savent simplement écrire leur nom et en fait dans cette polarité-là entre l'importance de signer au 19ème siècle un contrat pour un paysan pour dire moi aussi je peux laisser une trace dans l'histoire et voilà l'archive papier va aussi porter ma voix et aujourd'hui le refus de signer qui peut-être est plus fort pour se retirer en fait de cette histoire à un moment voilà ça me paraissait être les deux pôles de ce travail et d'ailleurs dans ce temps de collaboration en voyant sa nièce été après été présente sur la ferme travaillant à sa recherche non seulement photographiant mais écrivant et contribuant aux travaux de la ferme ton oncle est devenu ou a trouvé en lui des moments hors du temps de productif sûrement créatif artistique notamment avec le GPS il a écrit dans le paysage ton prénom oui 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 effectivement il y a eu plein de moments comme ça où il s'est mis lui-même par nos discussions et par le travail finalement à déshonorer son contrat à prendre du temps dans sa journée pour faire autre chose et effectivement un jour à essayer d'écrire dans les champs mon prénom heureusement il n'y a que 4 lettres et donc c'est un très beau geste aussi de signature mais pas de son prénom à lui donc avec toujours ce jeu d'inversion là et il a aussi il m'a aussi offert une grande table faite d'un bois de la ferme une boîte châtaignée sur laquelle j'ai écrit la partie écrite de ce travail donc c'était tout un jeu aussi d'échange de pièces de formes d'objets et il y a une vidéo aussi qui enfin un document où c'est moi qui sème au volant du tracteur et lui me filme donc il y a tous ces jeux là d'inversion et où au final il filme mal et moi je sème mal et où c'est aussi une manière de voilà de considérer le travail un peu autrement par des par des contrats mal remplis voilà et puis il faut il faut dire que tout ce travail de recherche au long cours a produit un livre qui a été publié par Gwynn Zegal un très beau livre dont je vous recommande la lecture parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur le monde agricole aujourd'hui et sur son histoire à travers l'histoire singulière non représentée ou ignorée souvent des représentations ou stéréotypées donc c'est un ce livre est superbe dans sa construction dans l'articulation entre texte et image qui est pleinement autrice d'un texte superbe qui nous apporte une grande connaissance d'un monde largement ignoré et à découvrir toujours donc juste à côté de toi Nina sur ce mur du CNAP ici à Paris Photo il y a le travail de Gilberto avec nous avons fait l'acquisition des cinq images qui composent la série ici par la force des choses nous avons présenté une oeuvre mais qui entre en écho de plein de manières d'une certaine façon avec le travail de Nina la représentation du travail mais dans le temps du travail d'inventer d'autres gestes qui là aussi affirment un refus de la lutte contre l'aliénation engendrée par le travail peux-tu nous dire comment tu as établi ton lieu de travail en dialogue en collaboration avec ces personnes que tu représentes ok bon premièrement je voudrais donner un contexte cette série se passe à Bogota en Colombie moi je suis colombien et en fait j'ai grandi en allant dans ces lieux que c'était un marché c'est un marché pour les professionnels mes parents ils avaient une épicerie et j'ai grandi en allant avec mes parents pour acheter la marchandise de l'épicerie dans ces marchés et donc j'ai voyé depuis mon enfance ces gens qui se trouvent là que c'est des porteurs donc dans les marchés c'est un marché un grand marché il y a des gens qui toute la journée portent les marchandises qui achètent les professionnels c'est pour ça qu'on voit les personnes qui posent qui sont en train de faire des mises en scène avec des grandes quantités de produits parce que c'est des produits pour des professionnels et donc depuis mon enfance je voyais ces gens là qui passaient toute la journée à porter à lever des poids morts pour les porter et pour les transporter jusqu'au parking où les gens avaient leur voiture leur camion et voilà donc moi à chaque fois que je viens chez moi j'essaye de réfléchir un peu comme toi que je reviens et j'ai des souvenirs j'ai des choses que je veux et réactiver et donc pour moi l'idée c'était vraiment de parler aux gens parler à ces personnes là pour les demander qu'est-ce qui pour eux c'est quoi ce métier là et ce travail là parce que même si c'est un travail informel c'est quelque chose qu'ils font pendant des années jusqu'à l'épuisement de leur corps et donc la série s'appelle En la lucha parce que En la lucha c'est une phrase si on réponse à une question quand on demande alors comment ça va et si ça ne va pas très bien on répond En la lucha ça veut dire dans la lutte on lutte donc on est en train de se battre donc si on réponse positive pour une situation qui n'est pas forcément très agréable mais bon quand même ils font ces boulots là et donc cette phrase a donné dans nos échanges ça a donné vraiment pied à parler des luttes et donc du sport de lutte et donc en plusieurs occasions je les ai rencontrés dans le lieu de travail et en discutant ça sortit comme une évidence le fait de s'inspirer des images des luttes olympiques des sports de lutte et donc on a construit toute une dynamique eux ils sont en train de performer de faire des actions et d'après un catalogue d'images du sport de lutte et que chacun a choisi donc ils ont choisi les gestes ils ont choisi les produits la marchandise qu'ils voulaient porter et ils ont choisi les lieux dans les marchés où ils voulaient faire cette action là ces actions là et donc après il a fallu négocier avec les marchés pour qu'ils nous laissent faire les photos donc on a eu deux heures pour faire les cinq mises en scène mais tout était préimaginé en avance préconstruit en avance et là en fait on ne voit pas les images de making of entre guillemets mais c'est un dispositif avec des flashs pour moi c'est important que les personnes deviennent une sorte d'acteur et qu'ils sortent de leurs gestes quotidiens du travail pour créer des actions des performances des gestes parfois des chorégraphies où on parle de leurs ressentis de leur métier mais ça les montrait forcément d'une manière très directe voilà au quotidien oui et cette approche singulière que tu as du monde du travail et de représenter le travail en collaboration avec les personnes qui le font en les intégrant dans le processus créatif en les invitant à inventer dans une créativité partagée leur présentation ça traverse largement ton travail et ça se poursuit à travers différentes expériences y compris récemment et encore actuellement un autre travail informel ou vraiment l'expression de notre monde actuel dans l'ubérisation du travail un travail que nous soutenons par ailleurs au CNAP avec l'aide à la photographie documentaire est-ce que tu veux en parler en relation à ce travail-là ou oui en fait tout mon ma recherche artistique tourne autour des formes d'invisibilisation liées au travail et comment on construit une image différente et qui est pas celle liée à une image très directe ou glorifiant du monde ouvrier ou qui montre les pénuries du travail et donc pour cette soutienne à la photo documentaire contemporaine et je suis 130 je fais quand même déjà pas mal d'images je travaille avec des livreurs et des livreurs en France et en Colombie livreurs au vélo des nourritures et donc on se trouve assez facilement et assez rapidement sur des problématiques liées à des phénomènes migratoires et donc en France avec toutes les personnes qui sont plutôt sans papier qui travaillent dans ces métiers-là et en Colombie avec la migration vénézuélienne qui est sur place et donc il y a tout un système de mise en précarité par les entreprises qui fait qu'ils profitent de la main-d'oeuvre qui a le plus besoin pour baisser les prix et payer le moins possible et donc là en fait c'est pareil c'est des rencontres que j'ai faites par exemple à Paris j'ai les rencontres dans les manifestations et cette personne-là je m'interdis d'aller dans la rue parler avec eux parce qu'ils travaillent même s'ils ne sont pas payés ils sont disponibles pour l'application et donc j'ai rencontré des gens plutôt dans les dans les milieux un peu où ils sont en train de se battre pour leur légalisation et après en fait c'est un peu la même logique de raconte-moi ton travail moi je ne connais pas et raconte-moi et quel est ton travail on essaye de construire des mises en scène où les corps montrent et leur et ce qu'ils sont ce qu'ils veulent dire en fait j'ouvre cet espace pour que cette personne puisse de quelque manière performer avec leur corps et ce qu'ils sont en train de penser et moi je suis très humble je ne suis pas chorégraphe j'ai construit j'essaye vraiment de construire avec chaque personne et leur corps et leur intention et des images qui parlent autrement de ce milieu et plutôt invisible de ce type de métier la construction des images nous invite effectivement à observer la relation entre le corps et l'exercice du travail dans la relation à ses charges très très lourde ça m'évoque en t'écoutant soudain Alan Sikula et son performing under working conditions c'est-à-dire d'aborder le champ du travail que l'on prétend comme disparaissant mais c'est l'emploi qui disparaît ou qui est mis en fragilité d'aborder le champ du travail comme dans sa performativité véritablement qu'est-ce qui t'amène à ne pas représenter les visages c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Alan Sikula mon mémoire de master c'était lié à ça comment représente aujourd'hui le monde du travail lors de l'époque de la désindustrialisation des localisations où tout est insécissable et donc ce côté insécissable du travail actuel c'est qu'en fait tout est dans une précarisation continuelle perpétuelle de ce type de métier et donc moi j'ai demandé aux gens et systématiquement s'ils veulent ne pas montrer leur visage moi je n'impose pas des portraits je n'impose pas une représentation de leur visage et en fait 96% des fois les gens ils préfèrent ne pas montrer leur visage parce qu'en France déjà par exemple avec les livreurs c'est beaucoup des gens sans papier beaucoup d'autres personnes ils sentent que leur métier ils sont quand même dans cette conscience que ce n'est pas des métiers très glorifiants en fait ils ne veulent pas forcément être associés vouloir entre guillemets ça m'amène vraiment à une observation du corps engagé dans la mise en scène dans l'action dans les gestes et en fait le visage ça nous donne des informations d'origine qui sont plutôt tacites à ces activités mais qui finalement au moins c'est intéressant qu'on est face à ces corps qui s'engagent qui participent et qui sont là pour une action qui n'est pas un geste productif en fait ça ne sert pas à faire de l'argent ils ne portent jamais comme ça leurs produits mais ils sont prêtés à cet exercice de créer un geste esthétique pour parler de leur activité Donc nous parlons véritablement d'une éthique de la représentation et d'une éthique de la relation qui s'instaure entre vous pour chaque image on y reviendra peut-être mais merci Carly j'aimerais maintenant évoquer avec toi le fait que évidemment on peut aborder cette grande recherche regroupée sous le titre A Matter of Chance avec l'idée que bien sûr dès l'invention de la photographie on a inventé le monde on a inventé un monde un monde qui accompagnait le déploiement de la modernité de l'industrialisation et donc inventer un monde par la photographie c'est-à-dire potentiellement en 200 ans bientôt d'actes photographiques représentés et toujours plus aujourd'hui bien sûr tous les aspects d'un monde par tous les actes photographiques qui sont donnés et donc la recherche aborde différents lieux bien situés dans le monde spécifiques qui sont liés d'une autre manière à des régimes de production des régimes de production insérés dans une économie une économie de la connaissance ou une économie plus largement de la production de valeur et puis comme on le voit ici qui semble être un triptyque mais qui n'est qu'une séquence d'un ensemble plus vaste avec une articulation et un rythme qui s'instaurent aussi dans le protocole d'accrochage dans les distances entre les images des lieux qui semblent énigmatiques aussi tu vas nous dire comment tu construis ce sentiment de reconnaître une forme de vie primitive à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre très résiliente avec sa forme d'intelligence à côté d'un geste scientifique technique et à côté d'une façade d'un immeuble qui représente le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui virtualisé à travers Google les bâtiments de Google comment comment s'est constituée cette recherche je voudrais oui dire tout d'abord que cette série est née du sentiment très fort en fait que notre civilisation était en train de basculer en ce début de 21e siècle vers une forme d'inconnu et que c'était lié en fait à l'avènement du numérique la culture de l'écran et à l'omniprésence de systèmes techniques qu'on nous impose et qui apparaissent progressivement dans nos vies tous les jours j'ai cherché mon choix c'est naturellement orienté vers la Silicon Valley que je considère être à l'origine de ce nouveau de cette nouvelle ère et je suis donc partie photographier ce bâtiment de Google qui pour moi par la photographie se transforme en écran miroitant qui ne laisse pas du tout voir ce qui s'y passe la série est traversée par ces bâtiments ces bâtiments de la Silicon Valley qui finalement constituent une sorte de réseau et à l'intérieur duquel se déploient d'autres images qui appartiennent à des différents domaines d'études des connaissances comme l'anthropologie ou la zoologie toutes ces disciplines qui finalement questionnent nos origines et notre évolution j'ai beaucoup aimé la la présentation de Sébastien qui a tout de suite vu la référence à Evidence il y a beaucoup de références à l'histoire de la photographie dans ce travail une utilisation aussi d'images trouvées peut-être qu'on peut faire un peu défiler le travail donc des images éducatives en fait qui sont issues de différentes archives gouvernementales ou achetées dans des collections sur ebay dans des ventes aux enchères ce sont souvent des prises de vue qui sont des lanternes magiques qui sont des plaques de verre utilisées avec des lanternes magiques donc qui étaient projetées à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle pour éduquer et faire découvrir le monde à une époque où on ne pouvait pas voyager donc je les considère un peu comme les images qui ont structuré nos imaginaires collectifs et quand elles sont sorties de leur contexte d'origine elles apportent une forme d'étrangeté et en même temps une artificialité on sent vraiment une illusion qui nous pousse à créer des liens entre ces images et à se demander pourquoi elles sont associées voilà alors ces images articulées composant des séquences donc des phrases d'une certaine manière mais avec des indications très parcimonieuses dans leurs titres ne cherchent pas à nous perdre mais nous amènent à redoubler d'attention puisque je citais Isabelle Stengers dans le titre de cette proposition qui vous rassemble ici c'est-à-dire retrouver des manières à travers l'acte photographique de faire attention de faire attention des formes de vie humaines et autres qu'humaines que l'on ne regarde pas ou que l'on ne pense plus ou que l'on pense maîtriser notamment par l'enregistrement elle ne propose pas un rébut mais elle nous amène tout de même nous regardeurs à être des regardeuses regardeurs actifs articulation entre ces images qui comportent une dimension énigmatique qui ne prétendent pas dire tout le monde oui effectivement elle forme une sorte de puzzle visuel que le spectateur doit essayer de résoudre et elle montre toujours en fait la relation de l'homme à son environnement et la manière dont il essaye de le contrôler et de le dominer ou voire de l'exploiter comme par exemple quand il le transforme en valeur marchande avec ses photographies de diamants sont un peu des preuves comme des preuves archéologiques sur le type de société qui les fabrique et qui nous nous guide on a parlé du livre notamment avec Nina le livre est également très important dans ta pratique photographique oui le livre est très important parce qu'il permet de montrer un ensemble d'images en fait de construire d'articuler ces images de les répéter en fait elles reviennent elles appartiennent quand même comme tu le disais précédemment tu parlais d'un langage de phrases elles se comportent un peu comme des mots en fait je les considère comme des images génériques elles amènent des idées ou d'autres images elles orientent un discours en fait oui ce qui me plaît beaucoup avec la photographie c'est qu'elle permet de créer des ensembles nouveaux de rapprocher des choses qui sont très éloignées dans la réalité qui appartiennent à des temps différents surtout ces images trouvées elles me permettent de placer notre époque dans un temps beaucoup plus large de convoquer des civilisations anciennes qui sont apparues il y a 3000 ans des formes de vie qui nous précédaient apparues il y a 350 millions d'années mais et la photographie nous permet aussi de d'évoquer un espace aussi beaucoup plus vaste de nous montrer des choses qui sont uniquement microscopes électroniques elles ne sont pas présentes ici mais ces images font aussi partie de l'ensemble où des photographies d'astronomie des photographies du soleil nous permettent aussi de nous à la fois de nous placer dans un temps plus long et dans un univers plus vaste et questionnent notre notre positionnement en fait dans l'univers et notre lien à à ce vivant et à ce non vivant également c'est à la fois très déterminé et ça nous invite dans le regard selon nos intérêts propres nos lectures nos angles d'approche du monde à penser autrement ce que nous pensons connaître ou par exemple que sais-je à penser à la dimension extractiviste de notre culture et la manière dont la culture capitaliste s'est construite voilà il y a un nombre d'entrées très démultipliées avec autant de regardeurs possibles oui il y a énormément de récits parallèles dans la série pour qu'on puisse justement trouver plusieurs portes d'entrées et c'est le propre de l'imaginaire et de la subjectivité de nous emmener sur les voies qu'on choisit c'est passionnant de penser que la photographie qui est intrinsèquement un document dans la première définition que l'on peut faire de son ontologie et qui peut prendre une forme documentaire et qui avec vous qui vous dotez d'une exigence documentaire peut aller jusqu'à produire une poétique qui est la vôtre propre mais qui nous permet à nous-mêmes d'en retrouver les sources ou les possibilités d'une poétique également et donc voilà la photographie a longtemps été définie comme dans des définitions fermées et vous nous vous nous la présentez comme dans un ouvroir de potentiel aussi oui c'est surtout en fait j'ai envie de transmettre ce désir de comprendre et de questionner et de questionner le monde c'est c'est complètement ouvert et c'est vrai après l'ensemble des images montre quand même un monde dans lequel l'homme a disparu il est uniquement présent par les traces qu'il laisse et ça nous amène sur le terrain de l'humanisme en fait et sur sur ce qui reste en dehors de nos techniques effectivement c'est un c'est un ensemble d'images sur l'absence possible de notre espèce ce qu'elle laisse par son usage impensé du monde merci beaucoup à vous dans ce temps contraint de nous présenter à la fois en synthèse et en précision l'étendue de vos et que nous aimons approcher merci à vous d'être dans cette écoute patiente et attentive dans ce contexte sonore qui se calme mais voilà nous parlons déjà depuis une heure et si c'est là est possible si vous souhaitez engager la conversation plus loin s'ouvre le temps des questions qui sont tout à fait encore possibles maintenant si vous le souhaitez alors peut-être que comme l'on dit toujours à la fin de table ronde nous pourrons continuer la discussion de manière plus informelle à l'issue de ce moment ou devant le mur auquel je vous invite je ne chercherai pas à faire une conclusion je crois que nous avons nous n'avons fait qu'ébaucher le dialogue entre vous entre vous et moi et le CNAP et au nom du CNAP et entre vous communauté des regardeurs merci beaucoup de cette contribution à la régénération de l'art photographique aujourd'hui parce que nous entendons bien à travers vos pratiques que s'il y a eu des tabous ils sont levés et qu'une image qui prend une forme documentaire peut en même temps s'affirmer comme construite et comme négociée et comme travaillée mise en scène performée intime et en même temps ex-team voilà nous sommes véritablement dans un très très moment très très bon moment de la photographie aujourd'hui notamment sur cette scène photographique française riche riche de ces singularités que vous représentez donc je me permets vous le savez mais je le dis publiquement de vous rendre cet hommage et de vous remercier vivement de nous permettre de continuer à être vivant dans ces temps merci applaudissements applaudissements et de vous remercier merci je vous remercie Sous-titrage FR ?